Musique de générique Musique de générique Je pourrais fouetter la substance qu'il contient et faire monter la pression pour me propulser dans le temple de Miss Ruby Ok, nous avons donc un plan Rapproche-toi de ce truc en passant par les ombres des masques pour ne pas te faire repérer Et bah c'est parfait, voilà, on a notre moyen Bien sûr, il va nous falloir encore des clés, sinon c'est pas marrant Donc on fait bien attention à faire tout le tour, voilà On a plusieurs chemins qui, comme vous pouvez le voir, nous amènent vers plusieurs niveaux Donc on fait attention à ne pas se faire repérer Et donc bah c'est reparti encore une fois pour récupérer des clés En même temps, nous sommes un peu habitués depuis le début de ce jeu Donc là, en l'occurrence, c'est le dernier vrai niveau de ce jeu Pas de ce jeu, faut pas déconner, on n'est pas à la fin du jeu quand même Mais c'est le dernier vrai niveau de ce chapitre, tout simplement Qui se déroule effectivement dans une zone pas très... un peu ragoûtante, on va pas se mentir Donc on va se dépêcher d'ailleurs de passer ici pour éviter de se faire repérer On a toujours ces... ces rats vaudous... Oula, excusez-moi pour le petit coup dans le micro Ces rats vaudous un petit peu énervants D'ailleurs celui-là, hop, on va lui niquer sa mère Et je vais récupérer cet indice Malheureusement, les autres, ça va être un peu plus galéré à récupérer Mais bon, il faut bien qu'il y ait certains indices qui soient pas si faciles que ça à récupérer Donc oui, comme je disais, ce sera le seul vrai niveau restant à faire Alors là ici, on a un nouvel ennemi qui, comme vous pouvez le voir, nous attaque à distance de cette manière C'est un peu chelou, mais on va faire attention Dans tous les cas, pas se faire toucher Parce que voilà, les autres niveaux restants ici, ce sont des petits niveaux, encore une fois, assez courts De type plutôt mini-jeu Même si ceux-là, ça va, ne seront pas si relou que ça, normalement Donc évidemment, en connaissant mon skill, je devrais pouvoir m'en sortir sans problème normalement Donc là, on atteint le niveau supérieur Toujours des araignées, bien sûr, on adore ça Là par contre, on a pas mal de choses Parce que déjà, on a des indices qui sont disséminés un petit peu dans tous les sens Donc on va bien sûr tous les récupérer On ne les oublie pas Alors c'est vrai qu'ici, on a des projecteurs C'est vrai que souvent, je les oublie, mais pour le moment, ça va Je ne me suis pas fait repérer, donc je vais dire qu'il n'y a aucun problème On évite bien sûr de tomber à cause des planches Ça serait un peu stupide, même si bon, l'eau maintenant, cela ne craint plus Alors, euh, ouais, ça va être un peu compliqué de passer, alors non, on va peut-être utiliser du coup une petite compétence, ce genre ça Je ne sais pas si ça va vraiment être utile Ah bah oui, c'était utile Ah, euh, ouais, c'était presque utile Comment dire que j'ai un peu mis du temps aussi à réagir Mais c'était un peu la, je crois que c'était la bonne chose à faire Donc finalement, comme quoi, cette compétence de créer, enfin vous voyez, ce n'est même pas un vrai double, c'est juste un panneau à la con Mais bon, évidemment, vu qu'on est, vu qu'on est, oh, faut que j'arrive à parler, vu qu'on est sur un jeu tout public Ça va, Sly Cooper ? Mais oui, comme tu vois, je sais que tu es là Je suis dans les étoiles et en mes feuilles de thé Je lis tes pensées, radon Et je sais ce que tu as derrière la tête Mais tu as intérêt à te dépêcher Si tu ne veux pas que mes petits vaudous chéris, ta frappe, ne te réduisent en esclaves zombies pour l'éternité Bon, déjà, à part le fait que j'ai complètement loupé mon atterrissage, c'est pas grave En tout cas, merci Miss Ruby de m'avoir interrompu de manière si gentille J'apprécie... Ah, c'est bon Finalement, je pensais qu'il allait glisser, mais au final, il a rebondi contre le mur comme si c'était une vraie plateforme JPP Bon, au moins là, je m'en suis sorti Le seul problème, c'est qu'il faut remonter tout là-haut Ça, c'est moins rigolo En tout cas, 29 indices sur 40 Je ne pense pas que j'en ai loupé, mais on verra bien Sinon, j'ai réchouiné Du coup, pour en revenir sur le coup du double concret Voilà, bien sûr, on est dans un jeu tout public Donc les ennemis sont un petit peu concons, c'est normal Mais au moins, j'ai appris une chose Qu'au final, cette compétence, elle sert au moins une fois dans ce jeu C'est juste que j'ai été pas très réactif Mais bon, c'est pas bien grave Mais on va quand même faire attention parce que j'aimerais pas perdre une vie Ce serait dommage Voilà, ce serait dommage Je regarde quand même de temps en temps dans les alentours S'il n'y a pas d'objet que j'aurais loupé On ne sait jamais Oula, on va éviter d'aller dans les rondins Éricer de pique aussi Ce serait quand même assez dommage Euh, je vérifie juste Ouais, non, ok Pour le moment, il n'y a pas Je pense que c'est Bref, on va continuer Alors, il faut savoir que la fin du niveau Putain, je ne pensais pas qu'il s'était accroché à la corne Mais comme elle est quasiment à côté, on va dire, de la poutre J'ai été un peu surpris Bref, là, on va faire le contour Enfin, on va faire le tour de ce truc Donc, j'allais dire que oui La fin du niveau est derrière la cascade qui est en bas Donc, elle va pouvoir s'ouvrir toute seule Une fois qu'on aura passé un... Enfin, vous verrez bien quand on arrivera à ce passage Tout simplement Oula, hop, c'est bon Un checkpoint, ça fait plaisir Alors oui, là, ici, effectivement, la sécurité Et de toute façon, plus haut niveau Donc là, encore un ennemi qui nous balance sa tête à chaque fois Qui repousse Oh putain, ça que j'avais oublié Que quand elle atterrissait Ça fait couler, on va dire, la plateforme Un certain... Un coup, on laps de temps Donc, il faut faire attention Donc là, encore une fois, vous voyez On détruit toutes les bougies pour ouvrir le pont Et c'est seulement comme ça Qu'on va ensuite pouvoir lui faire sa peau Enfin, sa peau C'est plus un énorme... Un énorme squelette, le machin, mais bon Bref On récupère tout ce qu'il y a au passage On n'oublie pas On va éviter de se scrammer les fesses aussi Sur cette petite plateforme Mais voilà, ça n'arrive pas Parce que je suis en... Bon, parfait On est déjà à la fin Alors là, on pète cette bougie Vous voyez, ça fait apparaître une longue... Ouais, une longue branche Alors là, vous voyez, ça glisse On n'oublie pas d'aller ici, quand même Afin d'ouvrir le coffre fort de ce niveau Ces codes ne résistent pas à mon formidable esprit d'analyse La combinaison est de 5, 7... Et bien, on tape ce code Et ça va nous permettre d'avoir la dernière page De cette zone Si on ne compte pas, bien sûr, celle qu'on aura en battant Miss Ruby Saisissant ! Il s'agit de la technique du ralenti constant de Mathieu Delacouper Grâce à ça, tu peux ralentir le temps n'importe quand Et pas seulement pendant les sauts Maintiens la touche triangle enfoncée Il y a des fois des noms assez sympa parmi les ancêtres de Sly Bref Donc oui, c'est juste que maintenant, c'est une amélioration Vous voyez, de la capacité qui permet de ralentir le temps Maintenant, on peut également le ralentir Bah, à tout moment Pas juste en sautant, effectivement Donc voilà, on se sert de cette chose-là pour glisser Donc là, vous voyez que la cascade s'ouvre Hop On se foirait dans le niveau de la vallée perdue dans Tomb Raider 1 Et hop, on récupère la clé qui était, bien sûr, cachée ici Incroyable Bon, voilà, c'était un niveau Bon, on va dire de dur à peu près normal par rapport aux autres Et bah, les deux autres, logiquement, ça devrait aller Alors là, ouais, c'est un peu la one again Comment j'y vais, mais je me suis pas fait repérer Donc c'est bien Maintenant, on va se diriger ici Là, vous voyez, on s'empare d'un petit véhicule Et donc là, on va devoir shooter des ennemis Ça va être pratique Enfin, ça va être pratique, ça va être fun Le véhicule semble être alimenté par une sorte de canon haute tension Et dirige-le avec le joystick analogique gauche Et vise la cible avec le joystick analogique droit N'oublie pas, tu peux tirer dans une direction Tout en te déplaçant dans une autre Voilà, donc c'est exactement le même gameplay que l'espèce de petit sous-marin Qu'on avait au tout premier chapitre du jeu A la différence que là, bon bah, on a un parcours Là, ça commence Bon, c'est un peu chiant, la première partie qui se déroule sur ce radeau Alors là Ok ! C'était complètement ridicule comme mort Décidément, j'ai du mal avec les esprits dans ce genre Putain, alors déjà que la dernière fois, c'était chaotique La manière dont il m'avait bolossé Et là, il faut toujours que j'arrive à me démerder pour qu'il y en ait un qui me touche Et là, évidemment Là, sans porte-bonheur Voilà, la moindre touchette est punitive C'est chiant Alors vous voyez ce qui est chiant aussi C'est que les objets Enfin voilà, là par exemple Les espèces de petits tours qu'il faut détruire Pour qu'il n'y ait plus d'esprits qui apparaissent Elles sont entre guillemets protégées par des débris Donc c'est un peu chiant Il faut prendre le temps de détruire ce qui protège les ennemis Avant de pouvoir eux-mêmes les tuer Donc là, ouais, ça finit avec deux tours J'appelle ça des tours à esprit Comme ça, voilà, ça sera plus simple Oh putain Si déjà dès le début je commence à suer Comme ça, ça va être cool pour la suite Ah nickel, un petit porte-bonheur, ça me fait plaisir Bon voilà, ce qui est bien c'est que quand on détruit Comme vous pouvez le voir ici des objets On a quand même des petites pièces Donc ça peut quand même être utile Donc là, pareil, on va se débarrasser de lui D'ailleurs, je vais faire exprès de casser un petit couteau Parce que bon, quand on peut avoir des sous Ça permet d'avoir très très vite des porte-bonheur Et ça, on apprécie Ensuite, encore des esprits On va faire attention à... Là, il faut vraiment faire attention à ne pas se faire toucher Parce que sinon, c'est un coup à se faire surprendre Voilà J'aurais pas dû m'approcher autant Aïe Bon bah là, ça va être un peu plus que nécessaire De trouver des pièces Hop Donc là, quitte à perdre un peu de temps Voilà, je préfère quand même prendre le temps de tout casser Surtout que voilà, la plupart des objets qui sont destructibles Contiennent pas mal de sous Alors là, ok, un ennemi plus une tour Et même si là, ça va, elles sont pas protégées de l'eau Hum hum, plutôt intéressant Dans tous les cas, oui, donc c'est des générateurs J'avais effectivement oublié Bon écoute, c'est pas grave Dans tous les cas, c'est pas cool Bon, au moins on a un point de passage Donc ça prouve quand même que ça... En soi, c'est même pas juste un petit mini C'est vraiment un petit niveau C'est juste qu'il est quand même très différent des autres Mais pour qu'il y ait carrément un checkpoint Voilà J'ai encore fini de faire toucher ici Décidément, je suis un taré Je joue avec la vie de Slice, incroyable Alors là, il faut faire attention à pas se faire toucher Voilà Et après, on les nique, tout simplement Parfait, dernière zone Là par contre, voilà, 3 générateurs Là, apparemment, on a la dose Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi ? On est un peu obligé de zigzaguer Parce que sinon, c'est pas possible Oups, naise Dégagez s'il vous plaît Oh putain Je vais éviter de m'approcher Parce que si c'est pour qu'il y ait un esprit Qui, comme par hasard, apparaît juste devant moi À ce moment-là C'est un coup à se faire mal Enfin, c'est un coup à prendre des dégâts De manière complètement débile Donc, il vaut mieux se concentrer sur les deux Que sur les côtés Parce que c'est celles qui sont les mieux protégées Voilà Ah, bizarrement, quand il n'y en a plus qu'un seul C'est beaucoup plus simple Voilà Bon, je vais quand même prendre le temps De récupérer Un petit peu de tout Bon, il n'y aura pas assez Pour avoir un point de vie Mais ça permet déjà un peu d'avoir de l'avance Pour la suite du jeu Voilà, ça fait plaisir Et normalement, en allant ici Nickel, on va pouvoir récupérer la clé Ça fait plaisir Bon, voilà C'était un niveau plutôt Bon, ça reste fun Les fases de shoot comme ça Mais c'était pas non plus bien difficile Et bien, il nous reste encore une chose à faire Avant de pouvoir atteindre l'entre-demi Donc, on va Oui, on va aller par là Et, ben voilà Alors, on a l'entrée du niveau qui est juste là Le cordon bleu C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça Parce que là, on va devoir faire mumuse avec des poulets Enfin, faire mumuse Mouais Rien qu'à voir le poing et les plumes qu'il y a ici Je sens que je vais faire une crise de clicaire Mais nous n'avons pas le choix Ce fantôme m'a contacté sur ma radio à ondes spectrales Et m'a proposé un marché Si tu parviens à décapiter 50 poules Nous aurons une clé Et je pense qu'il en a besoin pour faire un grand ragoût Mais les gros coques lui font peur Fais attention Il pourrait te déchiqueter Tu y arriveras On va y arriver Ça devrait pas être trop compliqué Alors, 1 minute 30 effectivement Donc on a plein de poules Vous voyez qui apparaissent un petit peu n'importe où Il faut donc littéralement toutes les tuer Enfin, pas toutes Enfin, il faut en tuer 50 quand même C'est pas rien Donc oui, déjà c'est fun C'est très très fun Très très bon enfant Le seul problème Vous voyez, c'est les coques Qui sont complètement tarées Et j'arrive pas à m'en débarrasser Ça y est Donc vous voyez que par vague Vous voyez, on a deux coques qui apparaissent Et qui ont chacune Chacun, pardon, une bombe Alors là, c'était chaud Encore une fois Le seul moyen de s'en débarrasser C'est de faire en sorte Que les deux se sentent au choc Enfin, se tapent dedans Ce qui permet de les faire exploser Et puis comme ça On a quelques secondes de répit Avant que les d'autres coques arrivent Et sachant que dans le même temps Il faut quand même se débarrasser Des poules, putain Ils apparaissent des fois De manière Ça me fait flipper l'int Oh là là Il reste déjà plus beaucoup de temps Alors que j'ai même pas 30 poules de tuer Ça va être très très chaud On a un peu de marge Mais pas non plus 30 secondes Il faut quand même faire attention C'est quand vous voulez Parentin Oh la vache Et je Il y a plusieurs fois Où j'ai failli crever quand même Allez Voilà C'est bon 20 secondes Ça va être très chaud Oh mon dieu Vite Oh putain Je vais réussir à perdre Juste par manque de temps C'est une blague 44 45 Ah putain En fait je crois que j'ai pris Trop de temps A essayer de les esquiver Mais j'ai pas eu de chance Ah cocu Oh non Oh la blague Bon heureusement Quand je perds de cette manière Je perds pas de vie Parce que sinon Si vous vous faites tuer Par un des coques Là c'est ce qui se passe Putain mais j'ai pas de chance En fait En fait j'ai trop galéré Au début Les coques Ils ont mis un certain temps A se rentrer dedans Donc forcément Ça m'a fait perdre pas mal de temps Donc au final La marge Elle est pas si Si grosse que ça Bon là déjà Je me gère beaucoup mieux Que la première fois Par contre Faudra m'expliquer Pourquoi un fantôme De se faire un ragoût C'est pas logique Euh Soit Dans tout le cas C'est juste un truc Chiant pour rien Ils sont vénères par contre Les coques Faudra peut-être Se calmer Oh le Mais exploser Bon sang Voilà D'ailleurs c'est con Que le rayon de l'explosion Ça ne tue pas Quelques poules au passage Ça m'aurait bien aidé Mais non Les poules sont immunisées Contre les bombes C'est génial Voilà Là ça va être Là ça va être bon Ça va être bon Voilà Bon effectivement Le premier essai Je l'ai juste pas du tout géré Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais écoutez Voilà Mais écoutez C'est pas bien grave Ce qui compte C'est que j'ai la clé Et la dernière clé En plus Bon c'est cool Euh Bah maintenant Vous savez ce qui va nous attendre On va Enfin pouvoir Atteindre Miss Ruby Alors là Mystérieusement L'ennemi qui est D'accord Slig Il était bloqué Sur le sol Euh Alors ici Voilà Le passage qui est là Du coup on peut le débloquer En détruisant les bougies Mais ça sert plus à rien Euh Maintenant qu'on a plus rien d'autre à faire Du coup on va Aller sur cette plateforme Mettre les clés Ce qui va d'ailleurs au passage Le faire Ce qui va d'ailleurs Voilà Le faire éliminer au passage Les ennemis qui étaient là Et donc maintenant Et donc maintenant On va aller sur ce bouchon Ce qui va donc permettre De nous propulser Directement vers l'antre De Miss Ruby Et c'est donc parti Pour le troisième Boss de ce jeu Qui lui par exemple Va être très très particulier Par rapport aux autres Donc en attendant On va Découvrir Et de cinématiques Je sens les vibrations De Cooper Approcher Mais quelles ondes Horripilantes Oui et bien Vous n'êtes pas franchement Mon style non plus Vous n'avez rien de mieux à faire Que concoter une armée de fantômes Ha 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 Slay Je vois bien Que tes lèvres bougent Mais Tout ce que j'entends C'est un semblant De blabla Blabla Bon Si tu veux gaspiller Ta saline Et bien Libre à toi A très bientôt Dans un autre monde Slay Cooper Elle a une voix Insupportable Alors là Bon On a juste ici Une phase de plateforme Faut juste l'atteindre Faut juste faire attention Et de pas se faire Piquer le cul Voyez en allant Sur les toutes petites plateformes Mais à part ça Y'a rien ici C'est pas comme ça Que ça va se passer A chaque fois Je vous rassure Là c'est juste Pour lui donner le premier coup Là c'est à partir d'ici Que le vrai combat commence Revenez Vous ne pourrez pas Toujours fuir Ma foi Cela est vrai Que dirais-tu De te faire escorter Là-bas Par mon fidèle Serviteur Chamelay Ha ha Ça m'a l'air louche Mais non Voyons Il s'agit juste D'un jeu Que je soumets A tous mes invités Soporifiques Il s'agit Il s'agit De tester Leur capacité De concentration C'est à dire Eh bien Je vais déchaîner Mes charmes Magiques Surpuissants Sur toi Sly Si tu suis bien Ce que je fais Tu parviendras A les éviter Sinon Adios Ratanos Ha 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 Un jacadis Version vaudou En somme Ça me botte En soi Bon Il n'y a rien de compliqué Il n'y a pas vraiment Que piège même Après peut-être La perspective Qui fait que Hop Oula Par exemple J'ai un peu Tardé pour frapper On remarquera que les cox Sont complètement disparu Comme par magie Enfin il n'y a même pas eu d'effet C'est très bien fait Tout ça Donc normalement Ça se fait sans problème Il y aura juste à la toute fin Où les successions Où les QTE Seront plus rapides Donc là c'est la même chose On va de poteau En poteau Avant d'atteindre Notre cher Connasse De Miss Revy Bon On aime ou on n'aime pas Franchement Ce pôle joueur de boss Qui franchement Est passionnant non plus Genre c'est amusant au début C'est amusant au début Mais bon Voilà quoi Hop là Je vais quand même essayer De nous concentrer un peu Excusez-moi pour Oh putain J'allais appuyer sur X Je ne sais pas pourquoi Mais non non Ce n'était pas ce qu'il fallait faire C'était un peu chaud Nickel Bon on est quasiment sur la fin On va pouvoir te botter le cul T'inquiète pas Voilà je n'ai même pas vraiment L'impression qu'il faut être plus ou moins rapide Enfin bref De toute façon Tant que vous faites Les bots de succession touche Il n'y a aucun problème Bon allez On va pouvoir bientôt lui déner Le dernier coup Avant de la vaincre T'inquiète pas Tu ne vas pas t'en sortir Donc là vous voyez Comme vous pouvez le voir C'est un peu plus rapide Ce coup-ci Il ne faut vraiment pas se planter Elle est Elle est vénère Après ce qui n'est pas ouf non plus C'est que les QTE Bon elles se ressemblent beaucoup A chaque fois Soit des fois C'est juste un peu inversé Mais voilà Il n'y a pas vraiment de surprise Normalement Mais bon c'est le genre de jeu Pour réussir Il faut se concentrer un minimum C'est normal Allez on est sur la fin Ok sans problème Voilà là par exemple Vous voyez Elle fait exactement La même chose A chaque fois Enfin presque Et boum Dernier coup Parfait Tu as vraiment le sens du rythme raton Mais cela ne t'aidera aucunement Lorsque tu te trouveras face au Panda King C'est un vrai dur à cuire Si par malheur Tu t'aventures dans sa forteresse en Chine Tu risques de le regretter amèrement S'il est aussi doué que vous autres Je devrais m'en sortir Les pages du volus ratonus reprise à Miss Ruby Contenaient des notes de mon ancêtre inventeur Sly Tankamon Sa technique d'invisibilité lui avait permis de voler des pharaons corrompus et des nobles cupides Toujours à l'heure L'inspecteur Fox me poussa à partir La production de zombies Rendue illégale par le traité de paix de 71 Valut à Miss Ruby d'être incarcéré à vie Mes amis et moi-même Profitâmes quelques semaines du soleil tropical Peaufinant notre bronzage Avant de reprendre nos aventures Et bah voilà ce qui cloue donc ce troisième chapitre de ce jeu Bon voilà c'était C'est sûr c'est un boss Bon c'est sûr ça change des autres Des deux premiers qu'on a fait depuis le début de ce jeu Mais bon Après c'est pas le genre de truc dont je suis spécialement fan En tout cas voilà Alors ça que j'ai jamais fait J'avais jamais fait note de ça Mais bien sûr quand on termine une zone Vous voyez qu'à chaque fois on a plein d'éléments qui apparaissent Evidemment un Sly voleur comme il est Il en profite pour récupérer quelques petites choses avant de partir C'est logique En tout cas on va déjà s'arrêter là Maintenant qu'on a fini un chapitre De toute façon je trouve que ce découpage est très bien De faire vraiment chaque chapitre du jeu en deux vidéos à chaque fois Sauf pour le dernier où ça sera un peu particulier Parce que bon C'est pas un spoil Mais en gros le dernier chapitre sera constitué plutôt de plusieurs mini niveaux Sauf que ces mini niveaux justement s'enchaîneront en fait vraiment les uns après les autres Donc celui-ci se fera je pense plutôt en une seule grosse vidéo Donc on est vraiment pas loin de la fin du jeu Dans tous les cas on se rendra en Chine dans la prochaine vidéo Pour cette fois essayer de se fight contre le quatrième des cinq maléfiques A savoir Panda King Donc là cette fois nous aurons de la neige et tout Voilà ça va encore changer Au moins on aura un environnement un peu plus sympathique Et moins glauque que la jungle haïtienne Donc on commencera ça la prochaine fois Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode Si ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker et à partager cette vidéo N'hésitez pas aussi à vous abonner ça fait toujours plaisir Et aussi à me suivre sur les réseaux sur lesquels je suis inscrit Si vous le souhaitez les liens sont bien sûr dans la description Merci encore une fois d'avoir regardé Et puis sur ce on se retrouve très très vite pour la suite de Sly Raccoon Allez ciao tout le monde Sly Raccoon